Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle journée porte ouverte online. Nos équipes sont également présentes sur les différents sites pour vous accueillir. Alors qu'allons nous voir aujourd'hui lors de cette conférence ? Je vais tout d'abord vous présenter les différents cursus liés à l'animation et aux jeux vidéo, ceci assez rapidement car ce qui sera très très intéressant lors de cette conférence ça va être de retrouver les témoignages de nos étudiants qui sont en train de réaliser en ce moment même leur projet de fin d'études. Vous allez découvrir des témoignages autour de l'animation 3d, l'animation 2d et le jeu vidéo. Vous allez voir ces témoignages là sont relativement passionnants. Je vous retrouve tout de suite après un cours générique. Commençons donc tout de suite avec la description des différents cursus et je vais donc commencer par l'année prépa. Cette année prépa c'est une année qui est relativement riche, vous allez apprendre à dessiner ou à perfectionner votre dessin au plus haut niveau. Ce qui est très intéressant avec cette prépa c'est la diversité des disciplines que vous allez pouvoir rencontrer et surtout la qualité pédagogique que vous allez également découvrir au sein de cette année. C'est relativement passionnant et encore une fois toutes les approches académiques autour du dessin que ce soit le modèle vivant, le croquis d'extérieur, la perspective, le dessin d'analyse voilà c'est autant de matières qui vont permettre d'améliorer votre dessin, de découvrir et d'avoir un vrai axe d'amélioration de vos compétences techniques tout au long de cette prépa. Cette prépa elle s'appelle animation et game. C'est tout à fait logique puisque au fur et à mesure de la découverte du dessin vous allez également commencer à découvrir également des matières liées à l'animation ou au game comme par exemple le caractère design, la technique d'animation ou le storyboard. Très très peu d'ordinateurs sur cette année là puisqu'encore une fois on va axer tout autour du dessin et sur une amélioration fulgurante de vos capacités de dessin. Nous enchaînons ensuite directement après cette année là sur l'année de bachelor 2 et de bachelor 3. Là vont se suivre deux années de découverte mais cette fois ci on va vraiment se spécialiser autour de l'animation et du jeu vidéo. Donc il y aura beaucoup moins de matières académiques et là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec beaucoup de logiciels et beaucoup de découvertes de métiers. C'est pour ça que nous allons prendre deux années entières pour découvrir les différents métiers liés à l'animation ou au game. L'idée de ces deux années c'est que vous puissiez avoir un éventail complet des différents métiers et que vous puissiez commencer à avoir une idée très précise sur le métier que vous voudrez faire plus tard. Vous verrez qu'il y a pléthore de métiers dans ces différents domaines. C'est le but de ce bachelor c'est un apprentissage et une découverte autour des différents métiers. A la fin de ce bachelor chaque cursus découvre un projet en groupe assez assez colossal puisqu'il s'agit d'un jeu ou d'un film d'animation 2d ou 3d qui sera réalisé en équipe pendant un mois. Cette épreuve là qui est une épreuve assez difficile va vous permettre de faire le bilan de ces trois années de bachelor et de pouvoir vous projeter enfin master. Sur les années de master vous aurez à choisir le métier que vous voulez exercer plus tard et dans lequel vous allez vous spécialiser. Il y a plusieurs métiers qui sont à disposition suivant le cursus que vous aurez choisi ça peut être du storyboard, de l'animation 2d, 3d, du modeling, forcément tout ce qui est lié autour du game et de la conception de jeu et beaucoup de game art. Encore une fois suivant le métier que vous aurez choisi vos cours vont s'orienter de telle ou telle façon mais sachez que il y aura toujours en fil rouge sur ces deux années de master c'est votre projet de fin d'étude que vous réaliserez en équipe. Ce projet de fin d'étude vous le réaliserez entre quatre à six personnes en constituant une équipe de votre choix et vous allez constituer un projet en suivant toutes les étapes du flux de production. D'ailleurs ces étapes là on va essayer de vous les expliquer un petit peu par la suite avec les différents témoignages que vous allez découvrir lors de cette conférence. Nouveauté également cette année le master VFX. Ce master va développer plusieurs cours autour des effets spéciaux. Forcément la formation de ce master va amener vers tous les effets spéciaux qu'on pourra trouver dans les films et dans les séries animées également dans les longs métrages d'animation et lors de ce master on va découvrir donc tous les effets qui sont liés aux incrustations aux explosions au tournage sur fond vert par exemple. Et puis ce master là va amener également tous les effets spéciaux qu'on trouvera dans les courts métrages de nos étudiants. Lorsque vous aurez terminé votre master vous aurez un panel de compétences relativement large, une spécialisation qui sera donc votre futur métier que vous allez prioriser et puis un film. Tous ces éléments là seront vos passeports qui vous permettront de rentrer dans les plus grands studios d'animation ou de jeux vidéo. Le titre de l'ECV est un titre niveau 7. C'est ce qui existe de plus haut pour une école privée et c'est ce qui vous permettra également de travailler plus facilement à l'étranger notamment si vous voulez partir plus tard au Canada, aux Etats-Unis, en Australie, voilà un petit peu partout dans le monde. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'à l'ECV il y a également parcours international. Si vous souhaitez à un moment dans votre scolarité profiter par exemple d'Erasmus et de faire un semestre à l'étranger, vous pouvez tout à fait le faire au long de votre cursus. Bien entendu les stages également à l'étranger sont très conseillés et concernant justement les stages, vous aurez plusieurs stages à réaliser au sein de votre scolarité. Un stage obligatoire entre Master 1 et Master 2 et un dernier stage à la fin du Master 2 qui sera une bascule vers l'emploi. Voilà j'espère que c'est un petit peu plus clair sur le déroulement de la pédagogie à l'ECV mais maintenant on va passer aux témoignages de nos étudiants. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez voir beaucoup d'images, beaucoup de choses qui ont été créées cette année autour des projets. Donc ce sont des projets qui ne sont pas encore terminés, là on est en pleine production donc c'est assez exclusif tout ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc voilà je vous retrouve juste après et je vous souhaite donc voilà un bel échange. N'hésitez surtout pas à communiquer, à échanger avec nous en même temps sur le chat YouTube où vous pourrez avoir des réponses de toutes nos équipes et je vous retrouve juste après. Du coup moi je m'appelle Jade, je suis en Master 2 cinéma d'animation et ma spécialité c'est Cara Artis. Je m'appelle Pierrick Salignon, je suis en Master 2 cinéma d'animation et ma spécialité c'est la modélisation 3D. Du coup actuellement on est sur la production de Pain perdu, c'est notre court-métrage de fin d'étude. On est cinq sur le projet. Il y a aussi Claire, Camille et Adrien. On s'est répartis sur deux pôles principaux, Camille et Adrien pour l'animation, Claire, Jade et moi pour la partie modélisation, Cara et environnement. Alors Pain perdu c'est l'histoire de Richard, un chef scout très inexpérimenté qui va devoir partir dans la forêt pour retrouver un petit garçon qui manque à la pelle, c'est Bill Bourpignon. Et du coup on le suit au travers de ces péripéties dans les bois pour retrouver le petit garçon jusqu'au moment où il le retrouve mais pas dans de bonnes situations on va dire. Du coup la production elle est séparée en trois étapes, on commence par la pré-production. Dès notre première année de Master, on commence en équipe à chercher les idées de scénario qu'on peut avoir. Une fois le scénario posé, on commence à poser les carrières de design. On voit aussi pour poser les environnements dont on va avoir besoin, on fait aussi le storyboard. Tous les petits objets qui vont pouvoir être dans la scène histoire d'avoir une grosse ville graphique qui répertorie le maximum d'informations pour ensuite passer à la production, donc en Master 2. La production on la tape... La production on la démarre du coup au début de notre Master 2, on commence par le sculpte des personnages. C'est une étape sur laquelle on passe beaucoup beaucoup de temps. En parallèle on essaye de développer aussi un petit peu les décors en fait pour que tout se fasse au fur et à mesure. Après on attaque un peu aussi en parallèle le rig pour que les animateurs puissent commencer à faire un layout en 3D. Donc reprendre le storyboard mais le passer en 3D pour vraiment poser les caméras, avoir des débuts d'animation. Ensuite on passe à tout ce qui va être grooming donc pour les cheveux, les vêtements aussi qu'on a défini en amont et qu'on refait. On fait des versions plus précises. On fait aussi du coup le texturing et là personnellement nous on est sur les étapes de modélisation de décors. Et nos animateurs commencent à animer nos personnages qui ont été riguées en cours en janvier. Voilà pour tenter vers des plans un peu plus définitifs au fur et à mesure. Et on peaufine aussi tout ce qui va être vêtements, cheveux, etc. Qui ont besoin de passes un peu plus définies au fur et à mesure. Et du coup aussi en parallèle avec le storyboard on essaye de déjà placer un premier lighting pour avoir les éclairages en fonction des scènes qui soient bien placés par rapport aux personnages, aux éléments qu'on veut faire ressortir. Et de là on peut faire des premiers tests aussi pour la troisième partie qui arrive. Donc la post-production où on va régler tout ce qui est talonnage, bien régler les colorimétries et la luminosité dans chaque scène. Ce qui va nous permettre aussi d'affiner des textures pour ensuite passer au montage. Donc là on compose toutes nos images avec les arrière-plans, les premiers plans, etc. Qui sont rendus séparément et ensuite qui sont montés pour la vidéo finale. Et on fait les rendus au fur et à mesure et on compose les plans aussi au fur et à mesure pour le rendu final. Ma spécialité c'est la modélisation 3D. Donc en fait c'est de repartir des carats d'objets et d'environnement de maison ou autre qui ont été établis en amont. Et de les retranscrire le plus finalement possible en fait en 3D. Et moi parallèlement à ça je suis en spécialité carats mais de personnages. Donc du coup moi je pars des turns qui m'étaient faits par les charades designers. Donc c'est une vue de face, de dos, de profit, de trois gardes, de personnages. Et je l'ai construit en 3D ensuite sur cette page. C'est parti ! 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 Alors moi c'est Faustine, je suis en Master 2 animation avec ma camarade. Moi c'est Siu du coup pareil en Master 2 on est dans la même équipe et on réalise un film en animation 2D qui s'appelle Voix Libre. C'est parti ! Alors pour commencer il faut concevoir le film donc ça passe par une étape d'écriture où on va commencer à lisser le scénario et on va par-dessus ça commencer un storyboard où on va dessiner les premiers plans et créer un film en version un peu brouillon pour commencer. Et ensuite vient avec ça toute l'étape de direction artistique, on va commencer à faire des choix, des recherches pour les personnages, des concepts pour les décors. Une fois que tout ça c'est au point, on produit ce qu'on appelle une Bible graphique qui est en fait notre source de référence avec tout ce dont on a besoin en fait pour redessiner les personnages bien comme il faut. Le but à la fin de cette étape c'est d'avoir tout le film en version un peu brouillon pour pouvoir commencer à l'étape suivante qui va être du coup de produire le film concrètement. Ça découle sur la production qui va être tout simplement réalisé tout ce qui a été décidé en pré-production donc maintenant qu'on a tous les modèles pour les persos, qu'on a notre direction artistique pour les décors. Maintenant c'est envoyé au pôle animation pour que les animateurs animent et que les BG artistes puissent du coup dessiner tous les décors et qu'on puisse tout assembler à la fin pour aboutir à la dernière étape qui est donc la post-production. Ça va être tout ce qui est montage avec tous les traitements de l'image qui serviront à rendre l'image définitive à la fin avec tous les effets spéciaux, les corrections de couleurs, de lumière et les étalonnages, voilà ! Nous sommes deux animatrices donc on nous donne les plans avec le layout personnage qu'on a dessiné en amont et à partir de là avec ce qui a été décidé dans l'animatique on commence à donner vie à la scène avec du mouvement et de l'acting. Et bien c'est marrant parce que c'était pas tout à fait ce que je pensais, je l'ai découvert en fait à l'école, tout ce que je savais c'est que j'aimais dessiner, ça j'ai passé par plein d'étapes de différentes éducations dans ma vie et peu importe les cours j'ai toujours dessiné, je me suis fait beaucoup taper sur les doigts et pour une fois du coup à partir de là quand je suis rentrée ici j'ai pu vraiment m'exprimer et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait vraiment faire de l'animation un métier, c'est vête à dire mais c'est un vrai métier et du coup j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit pourquoi pas et maintenant je m'éclate avec mes petits dessins qui maintenant en prime bougent dans tous les sens, tout simplement. Je pense que comme la plupart d'entre nous j'ai baigné dans l'animation depuis toute petite et j'ai énormément consommé d'animation en grandissant et en voyant tout ça, ça m'a vraiment donné envie d'en créer moi-même. Si vous voulez, vous pouvez suivre notre projet, on va poster petit à petit des petits spoilers de notre film Instagram Une Petite Envie Prod si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et Alex, tu sais pas ce qu'il a fait Jonathan ? Il a foutu une béquille à Dylan parce que Dylan il lui avait piqué son goûter et même qu'après Dylan il n'arrivait même plus à marcher. Du coup il lui a craché sur ses baskets à Jonathan, de toute façon Jonathan il est trop nul. Mais comme sa mère là, sa mère la boulangère tu vois ? Ouais ouais la boulangère. Bah je suis allée à la boulangerie et j'avais une capuche et là la boulangère m'a dit bonjour petit bonhomme ! J'ai dit c'est qui le petit bonhomme ? Bah du coup j'ai les chouraf des bons becs. Oh mais tu m'écoutes même pas là ? Eh c'est quoi je peux voir ? C'est quoi ? Bah je sais pas moi... Trop cool ça brille ! Oh la 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 tête à Jonathan quand on va lui montrer ce truc ! Eh Sam ! T'as vu ? Ah ouais cool ! Bon on y va maintenant ! Bah quoi ? T'as peur toi ? Pfff n'importe quoi ! Waouh ! Non mais sérieux une fois Jonathan il a vu un fantôme dans la maison abandonnée ! Eh mais tu fais quoi là ? C'est bon paquet ! Bon bah il est pété ! Ah bah bravo t'es content tu l'as ! Mwahahahaha ! Qui ose me réveiller de mon sommeil ! Oh vous n'êtes que des enfants ! Mais c'est qui ce vieux gars ? Ouais je sais pas il est chelou ! Eh bien tant pis ! Eh mais il est fou lui ! Alors voilà le dit ! Je vous défie à une partie de Flipper contre moi ! Si vous gagnez vous aurez le droit à 3 vœux ! Mais si vous perdez vous serez enfermé à ma place dans le Flipper pour toujours ! Pour gagner il vous faudra atteindre le score maximal du Flipper de 9 999 999 points ! Il vous est interdit de tricher selon mon condition de jeu fixé par le service officiel des Flipper fixé par moi-même ! C'est parti ! Vous n'avez aucune chance ! Oh je dis vous ! Oh non je veux dire vous vous êtes trop nuls ! Oh non 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 elle est trop lue ! Attends j'ai une idée ! Bien ouais ! Bah ouais ! Ah comme ça on fait tilter le Flipper ! Mais sauf que tilter ! C'est tricher ! Alex ! MULTIBALL ! Ah 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 ! Enfin libre ! J'ai gagné par le délépe abord ! Palibra et Pathou ! Palibra et Préadou ! J'ai gagné ! Pfff ! Oh non non ! Pfff ! On a gagné les doigts dans le nez, il a perdu les doigts dans le nez. C'est quoi vos becs ? Bah je sais pas, on pourrait demander au moins mille bonbecs. Ouais ouais, comme ça on serait les rois des bonbons. Ah mais non, sinon le génie, bah tout ce qu'il mange ça aura un goût de voli. Ah ouais ouais, bien dégueu. Ah non non, encore mieux, on lui fait une coupe pourrite là, comme la mère à Jonathan. Ah ouais ouais, avec sa vieille choucroute là. Hé mais comme ta mère l'autre jour quand elle s'est fait une permanence. Hé mais ça se fait pas de parler des mamans, on dit même pas comme ça. Ah bah bravo, t'es vraiment trop nul génie, t'as encore tout gâché. Tu vas encore finir tout seul dans ce pichu flipper. T'avais l'occasion de te faire des amis pour une fois, mais non. Hé mais sinon il pourrait être peut-être... Eh du coup, il a fait quoi Jonathan ? Bah il l'a dit à la maîtresse. Bonjour, je m'appelle Shigeto Mikalai, je suis en Master 2 de Game Art à l'ECB Bordeaux. Et je suis Sanabash Henry, aussi étudiante en Master 2 de Game Art à l'ECB Bordeaux. Et on va vous parler de l'équipe de notre projet Inai, comme vous l'avez dit. Nous sommes une équipe composée de huit personnes. Notre équipe s'appelle la Calaballerie. Elle est composée du coup de Guillaume Carlet, Théo Caléja, Hélène Hattmeyer, Maxime Kaila, Ndolwenn Leroy-Père-de-Rien, Alaïd Rook et Kalali Chibitoulis. Et Sanna. Et Moinelle. Du coup, dans notre processus de création, on était déjà tous dans la même équipe l'année dernière. Du coup, durant les vacances de juillet, on a commencé chacun de notre côté à réfléchir à un jeu que l'on voudrait produire. Et du coup, à la rentrée, on a fait une petite réunion où du coup, chacun a présenté son idée. Et on a décidé de partir sur un jeu d'horreur narratif qui va se dérouler du coup en Nouvelle-Orléans. Donc à la base, la création d'un jeu vidéo, ça passe par déjà la réflexion de ce qu'on veut faire. Et surtout en équipe, il faut se mettre d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette réunion avec ce vote, pour qu'on est tout le monde d'accord. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé d'abord par les premières phases de réflexion sur la direction artistique, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut que le jeu se passe. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé des identités fortes à l'équipe. J'avais proposé plusieurs idées, notamment en France, Nouvelle-Orléans, en Angleterre, avec différentes directions artistiques. Et à partir de là, ça a été doté comme quoi ça se passe en Nouvelle-Orléans. Et c'est là qu'elle a eu entrée et a commencé l'écriture. Du coup, on a commencé l'écriture du scénario. Du coup, le pitch de notre jeu, c'est Olivia, qui est une professeure de géographie à l'université en Nouvelle-Orléans, qui va commencer à être obsédée par un cauchemar qu'elle fait tous les soirs, dans lequel elle rêve d'un manoir. Et du coup, Olivia, un jour, va trouver l'adresse de ce manoir, décider de s'y rendre afin de trouver des réponses et voir ce qu'il a lié avec ce manoir. Après l'écriture de ce premier pitch, du scénario et des idées principales, on est vraiment partés dans un travail de fond, de recherche de références, pour vraiment ancrer notre jeu dans quelque chose que nous, on voulait réaliste et le plus fidèle possible à la réalité. Et donc, on a passé, je dirais, plusieurs mois à faire d'énormes recherches sur les objets, sur l'architecture, sur le style, sur le langage à l'époque, sur l'histoire de nos personnages, pour vraiment les ancrer dans une réalité où le joueur ne se remet pas en question. Puisque notre jeu est un first person, donc le joueur incarne directement Olivia et c'est comme si on lui mettait une caméra à la place du visage. À partir de là, une fois que toute la partie recherche a été faite, on a commencé en parallèle à peaufiner l'écriture et établir des layouts qui sont en fait des plans plus approfondis de qu'est-ce qui se passe dans le jeu et à quel moment. Aussi à tout cela, du coup, il y a eu l'élaboration des mécaniques. On a essayé de chercher une mécanique principale et du coup, notre mécanique principale, c'est que le joueur va devoir se déplacer dans le noir à l'aide d'une bougie. Du coup, il fallait avancer tous nos niveaux par rapport à ça, que le joueur récupère des bougies puisque la bougie fond, avec des zones de vent qui peuvent éteindre la bougie. Aussi, il fallait amener tous les événements de lore, comme l'a dit Sana. Il ne fallait pas seulement écrire un scénario et il fallait rendre le scénario vivant. Du coup, on a essayé de mettre en place du coup, comme si les personnages avaient réellement vécu à cette époque-là. Et aussi, du coup, les énigmes puisque notre jeu se base aussi sur le principe des escape game. Donc, c'est à la fois un jeu d'horreur mais aussi un jeu exploratif et qui se base sur l'escape game. Donc, nous, en fait, au-delà de créer un jeu d'horreur, on voulait vraiment se différencier de manière générale et créer un jeu qui est plus basé sur une expérience immersive en Nouvelle-Orléans et avoir vraiment une identité visuelle totalement différente des autres. À partir de là, une fois qu'on a fini, en fait, tout le travail de pré-production, donc c'est ça qu'on appelle, en fait, cette première étape dans le jeu vidéo, on est ensuite passé, là, on commence, en fait, la production de notre projet avec l'élaboration d'un prototype. C'est ça. Du coup, l'élaboration d'un prototype, un prototype, ça ne veut pas forcément avoir un jeu complètement terminé, mais juste un jeu qui est jouable, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser les mécaniques, résoudre les énigmes et aussi voir si tous les événements que l'on souhaite déclencher dans le jeu, par exemple, les événements effrayants ou alors des événements qui vont juste être sonores, se déclenchent bien au bon moment ou s'il faut les modifier ou si on les enlève, si on trouve ça utile ou si ça ne demande trop de travail. Du coup, pour rebondir sur ce que disait Kalaï, même si la majorité de l'équipe est en production, on a fait le choix de conserver Maxime, qui est notre concept artiste, en pré-production puisque lui, en fait, il va nous aider à peaufiner l'écriture des cinématiques parce que notre jeu s'inspire très fortement du cinéma mais aussi pour finir donc en effet toutes les intentions de lighting, tous les positionnements dans l'environnement d'Asset, etc., etc. Donc, en fait, on a ce parallèle-là, on revient un peu toujours on fait ce yo-yo entre froide et pré-proide. D'accord. Et si je peux dire aussi, c'est que dans notre team, en fait, pour éviter du coup de ne pas trop savoir quoi faire, on a chacun un lead. Du coup, ça veut dire qu'il y a une personne dans le groupe qui va être référent pour ce genre de situation. Par exemple, je suis game designer, enfin, je suis le lead game design, ça veut dire que c'est moi qui vais valider en fin de course tous les choix de narration, les mécaniques ou les énergies. Par exemple, du coup, Théo, avec une personne avec qui je travaille souvent, puisque lui, il est dans le VFX, ça veut dire qu'il va faire tous les systèmes de particules de notre jeu. Il va voir, avec moi aussi, avec lui, je vois les blueprints, c'est-à-dire, comment genre... La technique, en fait. Oui, la technique. C'est un peu complexe. l'intégration, tout ça. C'est ça. Et oui, en fait, on a créé des sous-groupes dans l'équipe, donc dans la création d'un jeu, il y a certes la partie création, mais il y a aussi la partie organisationnelle, dont moi, je m'occupe principalement. Et ce que j'ai pris comme partie cette année, c'est d'avoir une organisation qui est un petit peu triangulaire, où en fait, on a une pyramide un petit peu, où on a en fait des échelons et tout le monde a un lead auquel se référer. Comme disait Kalahi, lui, il est lead. On a en fait quatre leads principaux et en dessous, on a des exécutants, même si chaque lead travaille sur son projet. Et après, moi, j'interviens pour en fait gérer est-ce que tout fonctionne bien et aider à avoir la vision d'ensemble et sinon, à donner en fait le dernier mot si on n'arrive pas à se décider. OK. Du coup, si tout ça vous intéresse, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, du coup, lightcombswithin et du coup, c'est notre Instagram de groupe en fait, pour notre projet de fin d'année, enfin, de fin d'études, du coup, sur lequel on va poster régulièrement l'avancée de notre jeu et il sortira en fin juin, du coup. Et aussi, vous aurez des petites goodies en plus, des choses que forcément vous retrouverez peut-être pas dans le jeu. Donc, on aura aussi des petits réels, des petits TikTok, des choses comme ça. Je suis en train de perdre ma voix. Quand on va par exemple travailler sur un film d'animation, il va y avoir l'élaboration d'un storyboard et aussi du coup, toute la création de l'univers avec les personnages, etc. Un jeu vidéo, par exemple, pour notre projet, on a aussi toute cette élaboration de scénarios, on a des cinématiques, des personnages intégrés, un univers à faire vivre. Sauf qu'en plus de ça, il vient se rajouter du coup, l'aspect gameplay, si je peux le dire, c'est que quelqu'un va jouer, il est maître, c'est lui qui va décider de l'histoire et du coup, il faut intégrer des mécaniques pour éviter que le joueur s'ennuie, éviter qu'il juste se balade et qu'on lui donne des informations au fur et à mesure. Du coup, on peut lui faire des énigmes, avoir des gameplays innovants, des mécaniques innovantes et du coup, je dirais, c'est ça la plus grosse différence avec le cinéma d'animation, c'est qu'il y a l'aspect aussi que ce n'est pas juste un film qu'on regarde, du coup, c'est le joueur qui interagit avec le décor, l'univers et qui fait un peu sa propre histoire. Et après, la différence technique entre le cinéma d'animation et le jeu vidéo, c'est qu'en jeu vidéo, il faut qu'on puisse créer un jeu qui va s'adapter à toutes les machines, tous les ordinateurs et donc, il y a la partie technique de l'optimisation qui est hyper importante. En cinéma d'animation, on a beaucoup plus de liberté, on peut se permettre de faire beaucoup plus de choses. En jeu vidéo, il faut qu'on fasse attention à être assez frugale et à faire des choses qui sont adaptées à tous les moteurs et qui peuvent fonctionner très facilement et très rapidement. Si vous souhaitez venir dans la section game, nous, on vous encourage fortement parce que ça a été une expérience très intéressante. Comme c'est en fait une section qui est en constant changement et qui s'adapte par rapport aux diverses technologies mais aussi aux diverses demandes du métier et puis au demain aussi des étudiants. La section, en fait, comme nous, on la connaît aujourd'hui, elle va évoluer et elle va évoluer encore quand vous serez là et elle évoluera après que vous ferez bien passé. Donc, je dirais que c'est le meilleur moyen de réussir, c'est de toujours être en constant changement. C'est ça. C'est mon mot. Être un peu autodidacte aussi. Oui. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans cette section, c'est qu'on a participé depuis notre troisième année à pas mal de petits projets en soi. On a quasiment fait avec celui-là, enfin, ce jeu qu'on va finir en fin d'année, ça nous fera trois jeux vidéo qu'on a déjà créés en deux ans, quasiment. Et du coup, si vous aimez ça et si les jeux vidéo vous passionnent, foncez. Rejoignez-nous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci beaucoup à tous nos étudiants qui ont témoigné. Vous avez vu la richesse et la complexité de tout ce qui est en train d'être développé en ce moment même dans les différents ECV. Merci à toute l'équipe également qui a modéré le chat pendant cette conférence et on vous retrouve nous en présentiel pour ceux qui peuvent se déplacer aujourd'hui dans les différents campus ECV pour qu'on puisse parler de l'animation, du jeu vidéo et puis bien entendu également des autres cursus ECV à savoir le design et le digital. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501